Alors Luc Moreau, vous avez été vous aussi jeune chercheur et à l'époque vous avez fait une thèse en géographie alpine. Depuis vous avez fait du terrain et c'est peu de le dire, vous êtes glaciologue, passionné du coup de hautes montagnes et notamment de glaciers et vous vous intéressez plus particulièrement à l'hydrologie sous-glaciaire. Donc on va rapidement savoir de quoi il s'agit. Vous êtes chercheur associé au laboratoire Environnement et Dynamique des Territoires de Montagne qui est un laboratoire CNRS Université Savoie-Mont-Blanc. Et je m'arrête là et je vous laisse la parole pour votre intervention. Merci. Un, deux. Oui, merci. Merci beaucoup déjà d'Isabelle et toute l'équipe. De m'avoir désigné ambassadeur de cette fête de la science, j'en suis encore aujourd'hui toujours surpris, mais très honoré. Alors, monsieur le recteur disait à l'instant, ça m'a fait penser à une citation de Boris Cyrulnik. C'est en fait la citation, quand on n'a pas la connaissance, on a l'explication, mais dès qu'on y met de la science, on crée le doute. C'est exactement ce que vous précisiez. Alors, moi je suis un scientifique, j'aime pas trop ce mot, j'aime bien ce mot-là, quand on, je dis souvent, on est tous scientifiques de quelque chose. On a tous des qualités, des défauts, moi aussi. Et en fait, j'ai, après ce doctorat de géographie alpine, sur les glaciers du massif du Mont-Blanc, donc j'ai réussi à monter ce métier de glaciologue, de glaciologue indépendant. En fait, ça n'existait pas. Donc c'est juste aussi pour vous dire que vous pouvez prendre confiance en vous, en vos qualités, en vos défauts. Vos défauts vont souvent se transformer parce que ça va vous différencier, se transformer en qualité. Donc vos passions, que ce soit la musique, le numérique, la nature, toutes vos passions, essayez de trouver cette voie-là. Donc j'aime bien vous entendre, messieurs dames, parler de trouver la voie. Et puis surtout, de garder le contact avec la nature. Parce que la nature, c'est ce qui fabrique l'air qu'on respire chaque seconde, en ce moment, l'eau qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on entend, tous les sens. C'est ce qu'on raconte aux scolaires, à l'université, au président de la République, on a eu la chance de le recevoir, quelques amis. Et puis, voilà, parce qu'en fait, ça, c'est la base pour être en bonne santé. Et je crois qu'on ne parle pas assez du climat en termes de santé. On parle du Covid. Le Covid, c'est la santé, c'est immédiat, c'est la vie, la mort. Mais le climat, en fait, c'est très sournois, parce que c'est des choses invisibles. C'est la température qui augmente tout doucement, c'est le niveau de la mer qui augmente tout doucement. Ce sont des gaz à effet de serre, ce sont des bilans d'énergie. En fait, il y a beaucoup de choses invisibles. Et donc, on aime bien nous raconter que les glaciers et beaucoup de choses dans la nature, et la science en particulier, la science rend visible, l'invisible, toutes les relations entre les éléments, les relations entre nous, voilà, tout ce qui est vivant sur cette planète. Voilà, donc je vais vous brosser rapidement, mais vous savez, vous avez sûrement déjà pas mal de connaissances sur ces montagnes et donc ces glaciers. J'ai quelques amis ici qui sont un peu spécialisés en glaciologie. Voilà. Donc, alors, après la thèse, en fait, j'ai pas mal travaillé avec des sociétés hydroélectriques et ensuite, j'ai été appelé par un laboratoire pour m'associer. Enfin, ils m'ont demandé, voilà, bon, c'était la création de ce laboratoire. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, on n'est pas forcément directement rentrer dans un laboratoire, dans une équipe de recherche. Et donc, bon, ça a été aussi un grand honneur, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, ici, vous avez deux images. Vous connaissez sûrement le massif du Mont-Blanc, avec donc le même glacier, donc pris à presque une centaine d'années de différence. Et en fait, ces glaciers, ce sont les éléments les plus réactifs au climat. Donc, ici, sur cette planète, comme vous le savez, on a l'eau sous ses trois états. L'état liquide, l'état solide et l'état vapeur. L'état vapeur, donc, c'est l'atmosphère, bien sûr. Il y a des planètes qui ont perdu leur atmosphère parce qu'elles n'avaient pas assez de gravité. Sur Terre, l'atmosphère est restée. Et le principal gaz à effet de serre, c'est en effet le gaz à l'état vapeur, c'est-à-dire la vapeur d'eau. La vapeur d'eau permet de ne pas avoir moins 20 degrés sur Terre, mais plus 15. C'est-à-dire que grâce à la vapeur d'eau, on a une augmentation des températures de 35 degrés. Et ça permet d'avoir de l'eau liquide, donc de la vie. Si on n'avait pas ce gaz à effet de serre, on ne serait pas là. Il n'y aurait pas de vie. Bon, déjà, c'est important. Donc moi, je travaille dans le massif du Mont-Blanc, donc vous connaissez ce paysage, avec ces fameux glaciers qui descendent de ces sommets dans la vallée de Chamonix. Pour simplifier, il y a deux types de glaciers dans le monde. Il y a des glaciers à température négative, froide, collés aux rochers. On appelle ça des glaciers froids. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on surveille des glaciers froids qui sont dangereux pour les populations. Là, vous avez le sommet du Mont-Blanc, donc, comme vous pouvez le lire, qui est mesuré par les géomètres plus ou moins tous les deux ans, l'hiver, l'été. Et au sommet du Mont-Blanc, on est à peu près à moins 15 degrés de température moyenne. Le glacier est collé aux rochers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement. La glace se déforme comme du métal et au sommet du Mont-Blanc, on a des mouvements de l'ordre de 2 mètres, 2 à 3 mètres par an. Voilà. Moi, je ne fais pas 2 mètres, mais le Mont-Blanc est ici. Vu de l'aiguille du Midi, vous avez donc un kilomètre plus bas, à 3 800 mètres, le col du Midi. Ici, on a presque 190 mètres d'épaisseur, 35 mètres de neige, 5 à 6 ans d'accumulation et 150, 160 mètres de glace, c'est-à-dire de la neige imperméable. En fait, c'est la neige qui fabrique la glace sous l'effet de sa sédimentation, de son accumulation. Quand on fait une bataille de boules de neige, on prend de la neige, on la compresse. Donc, en fait, on fait diminuer son volume. Donc, il y a quelque chose qui s'en va. L'air. Voilà, l'air. Donc, en fait, les cristaux se rapprochent les uns des autres, naturellement dans la nature. Et à un moment donné, cette matière devient imperméable. On appelle ça de la glace. Mais on passe de la neige blanche dans laquelle vous faites du ski à de la vieille neige blanche. Le nevé a de la glace blanche. La glace devient transparente, très en profondeur. Comme ici, par exemple, pour ce carottage de nos collègues du laboratoire de glaciologie de Grenoble, dont je ne fais pas partie, mais avec qui on travaille, bien sûr. Là, vous avez donc les chiffres que je vous ai donnés. Et cette glace qui s'accumule dans les parties hautes des montagnes, ou alors dans les zones polaires, donc j'ai la chance aussi de travailler au Groenland depuis 25 ans, notamment, ne s'accumule pas sur des kilomètres d'épaisseur dans ces montagnes. Le trop-plein de glace descend. Voilà, le glacier vidange son trop-plein. Et les langues glaciaires descendent, remplissent les vallées, vont creuser les vallées, d'ailleurs, puisque, en fait, ces glaciers possèdent pas mal d'outils pour creuser, éroder et user la roche. Et moi, je suis assez passionné par ces masses de glace qui sont inertes quand on les voit. Comme ça, on peut avoir la chance de voir un petit morceau qui tombe, un craquement dans la glace. Mais quand on revient un mois plus tard, deux mois plus tard, ou quinze jours après, ou deux ans après, on voit que tout a bougé. Et en fait, aujourd'hui, comme vous savez, il existe des petites caméras numériques qui permettent de faire des images régulièrement. Et là, vous avez un an d'images sur ce glacier dont on voit ici le sommet du Mont Blanc et l'aiguille du Midi. Et ici, le refuge des Grands Mulets, l'ascension du Mont Blanc. Vous avez les traces de ski qui sont par là. Voilà. Donc là, vous avez vu ce glacier qui, finalement, s'écoule en blocs et qui râpe un petit peu sur ses côtés grâce à donc tous ces outils qu'ils transportent, qui sont en fait les roches, les graviers et les sables. Et donc, tous les glaciers du monde sont en mouvement sous l'effet de leur poids. Ils descendent et au fur et à mesure qu'ils descendent, ils fondent en été pour nos Alpes et donnent naissance à des rivières. D'où le Rhône, ici, puisque le Rhône, comme vous savez, c'est le résulte de pas mal de glaciers récupérés, donc d'eau récupérée de la Suisse à la France. Glacier froid dans la partie haute du Mont Blanc et en dessous de 3500 mètres, la neige fond, il y a de l'eau dans la neige. Ça fabrique un glacier qui n'est plus collé sur le rocher, qui glisse. On appelle ça pas des glaciers chauds, mais des glaciers tempérés. Un glacier qui donne naissance à une rivière. C'est un glacier qui est au point de fusion, à 0 degré de température et qui fond par l'énergie solaire d'été. Le glacier se déplace, il se fracture, il se déforme, les crevasses s'ouvrent parfois. C'est une partie un peu du danger, mais aussi des beautés de ces masses de glace qui se découpent en séraques, comme on les appelle. Nous, on aime bien descendre dans les crevasses parce que ça nous permet de voir l'intérieur du glacier, le côté invisible. Donc nous, ces glaciers, on les mesure. On ne mesure pas tous les glaciers du monde parce qu'on n'a pas le temps, mais on mesure différents types de glaciers. Un glacier plat avec des ruptures de pente, un glacier froid, un glacier tempéré, un glacier blanc, un glacier noir de face sud, de face nord en Himalaya, dans les Alpes, etc. Et on essaye de voir un petit peu comment chaque glacier va réagir au climat. Donc on fait des mesures d'hiver, on mesure comme un compte en banque. L'eau que le glacier a gagné, les recettes et la perte, donc l'eau que le glacier a perdue, la perte, les dépenses. Donc ça, c'est une petite animation qui ne marche pas, je crois. Voilà. Donc je vais passer à plus loin. Et ensuite, on fait un calcul. Voilà donc ce qu'on appelle une variation de volume. Et ici, sur ce schéma de mes collègues de Grenoble, vous voyez ici la variation de volume en hauteur d'eau sur un siècle du glacier d'Argentière. On peut dire que le glacier a perdu presque 35, 38 mètres d'eau. On répartit 38 mètres d'eau sur toute la surface du glacier. C'est ce qu'il a perdu en un siècle. Et ça nous permet de comprendre comment les glaciers réagissent au climat. Donc là, vous voyez, par exemple, ce glacier de la mer de glace qui diminue chaque jour. Vous avez vu la neige qui a fondu. Ça, c'est une année parmi les plus déficitaires depuis ces 30 dernières années. Donc là, le glacier se déplace. Il transporte tous les débris de l'érosion des montagnes et la masse fond en été. L'hiver, tout est blanc en DG, bien sûr. Vous avez peut-être pratiqué dans toute la vallée glaciaire de la mer de glace. Vous connaissez, on appelle ça la vallée blanche. Voici une photo de la vidéo en 2009. Là, vous avez deux petites stris sur le rocher. La même photo dix ans plus tard. Les glaciers font partie de ces éléments qui réagissent très vite. Et donc, depuis une trentaine d'années, on a beaucoup de hautes températures. Voici la mer de glace avec sa fameuse grotte qui est creusée chaque année depuis 1946. Cette année, vous savez, on a eu très peu de neige et une canicule. On a eu un record au sommet du Mont Blanc. Fin juin, plus 10,3 degrés au sommet du Mont Blanc. Le dernier record, c'était en 2019, plus 6,8. Et comme on a eu très peu de neige, en fait, les hautes températures ont fait disparaître ce drap blanc de neige très, très vite. Et la glace sombre qui absorbe un peu plus l'énergie solaire a très vite fondu. Et ici, à cet endroit-là, j'ai quelques balises ici que l'on pose pour aussi avoir des mesures aussi avec nos collègues de Grenoble. Mais comme on travaille ici au Mont-en-Vert, mer de glace, ça nous permet d'avoir les mesures aussi chaque semaine. Et ici, on a mesuré presque 12 mètres de glace qui a fondu cet été. Donc, ça fait partie des records depuis une trentaine d'années. Et là, vous avez l'année 2020, année qui a suivi. Vous voyez aussi un tout petit peu plus loin avec les fameuses grottes ici. Alors, vous remarquez qu'on pose des petits draps blancs pour protéger la glace du rayonnement solaire et donc limiter sa fonte. Alors, quand on regarde les mesures climatologiques à Chamonix, on mesure la neige depuis 1934, les précipitations. On voit finalement que depuis une trentaine d'années, voire plus loin, il n'y a pas trop trop de grandes différences de précipitations. Un petit manque de neige dans les années 40. Et en effet, entre les deux guerres, les glaciers ont perdu suite à un manque de neige. Mais quand on regarde les températures, bien sûr, il n'y a pas photo. Surtout depuis donc ces dernières dizaines d'années, avec toutes ces années de canicule que l'on retrouve 2015, 2003, 2019, etc. Et quand on a la chance d'aller aussi ailleurs, et bien ici, voici un glacier en Islande. Et vous voyez le glacier Skaftafell-Yokult, dans le sud de l'Islande. C'est un glacier toujours en mouvement sous le fait de son poids, mais qui perd beaucoup d'épaisseur. Également en Patagonie ou au Groenland, où on a la chance de travailler. Donc là, vous avez toujours une photo par jour. Voilà ce qu'on appelle ces petits films en time-lapse. Et là, on est dans le parc national des glaciers dans le sud de l'Islande. En fait, on se rend compte que dans les Alpes et dans le massif du Mont Blanc, on a pris beaucoup de températures. Pourquoi ? Eh bien, là, vous avez la mer de glace en 2020, ici, avec ici la petite moraine, la petite avancée du glacier dans les années 90. Là, vous avez un petit bonhomme, un étudiant, là, sur le caillou. Voilà. Quand on a des projets d'étudiants, on les met là. Et puis, on leur demande de prendre une photo tous les jours. Et puis, on leur apporte à manger tous les 15 jours. Enfin, toutes les semaines. Bon, je blague, bien sûr. Et là, vous avez donc ce glacier en 2020. Et le fait que ce glacier de la mer de glace se retire a beaucoup gêné la société EDF, qui capte l'eau et qui captait l'eau sous la glace dans les années 70. Et aujourd'hui, le captage s'est retrouvé complètement à l'air libre et complètement rempli de sable, de toutes ces moraines que les glaciers déposent tout autour de leur masse, au cours du temps. Alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi ce réchauffement ? Eh bien, comme vous le savez déjà sûrement, aujourd'hui, grâce à nos glaciologues, chercheurs de Grenoble qui forlent les calottes glaciaires, on arrive à remonter très loin dans le temps. Là, nous sommes ici, donc en température. Vous avez une première glaciation. Donc une glaciation, ce n'est pas tant que ça. C'est moins 6, moins 7 degrés de moins sur Terre en température moyenne. Une période chaude, il y a 120 000 ans. Deuxième glaciation, troisième, quatrième. Vous voyez que ici, la période chaude a duré 30 000 ans et il se trouve que la nôtre va durer aussi 30 à 35 000 ans. Donc on devrait retrouver normalement une glaciation dans 30 000 ans environ. Et tout ça, c'est gouverné par la position de la Terre par rapport au Soleil. Ça, c'est complètement naturel. C'est la Terre qui s'éloigne, qui se rapproche à plusieurs paramètres astronomiques. L'axe de la Terre avec des variations et des cycles de 40 000 ans. L'excentricité de l'orbite, c'est tous les 100 000 ans. Tout ça parce que les planètes s'alignent dans notre système solaire et surtout Saturne et Jupiter qui vont attirer la Terre et qui va recevoir plus ou moins d'énergie. Donc il y a beaucoup de paramètres. Il y a trois principaux. Vous avez sûrement déjà entendu parler par vos professeurs. Et puis là, il se trouve qu'on arrive à retrouver dans les gaz que toute l'atmosphère, donc toute l'atmosphère dans ces neiges anciennes depuis donc aujourd'hui 800 000 ans et donc 8 périodes glaciaires avant aujourd'hui. Et ici, vous avez le CO2. On était à peu près à 250 parties par million et aujourd'hui, on est à 420. Et le méthane qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus efficace que le CO2. Et aujourd'hui, vous voyez donc nos énergies fossiles. Alors il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il y a la semaine dernière, qui me disait sur la terrasse du Mont-en-Vert où on a la chance de raconter au grand public le paysage et le climat et le glacier. Mais vous savez, M. Moreau, le CO2, ça ne représente rien du tout. C'est 0,04% de l'atmosphère. Oui, mais ça suffit pour augmenter un degré, un degré et demi les températures alors que la vapeur d'eau augmente de 35 degrés les températures. Et donc ensuite, eh bien, on a toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Et on commence à voir dans le Rhône, donc dans votre fleuve ici, des modifications dans son régime parce qu'il y a de moins en moins de neige, de moins en moins de glace. Ici, vous avez la neige qui a été gardée par quelques bâches textiles sur le col des Grands-Montées de la mer de glace où là, le glacier diminue en volume, donc il ralentit en vitesse, ça c'est mécanique, et il devient complètement recouvert de sable. Et tous les glaciers de vallées du monde diminuent aujourd'hui. On retrouve un état qu'ils ont déjà connu dans l'histoire, sauf que c'était complètement naturel. Aujourd'hui, comme vous savez, donc voilà, on a justement, grâce à la science, voilà, encore une fois, grâce à ces carottages profonds, on retrouve aujourd'hui donc du 800 000, presque un million de paléoclimats, d'anciens climats et aussi toutes les compositions de l'atmosphère dans ces carottes de glace, pollen, sel minéraux, embrun marin, gaz carbonique, voilà, etc. Alors, grâce à toutes ces mesures, on arrive à faire aussi des simulations pour le futur, c'est-à-dire ce que vous allez vivre dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on sait aujourd'hui que finalement, pour une augmentation moyenne, donc pour le GIEC, c'est à peu près le RCP 4.5, ça veut dire 2,3 degrés de plus, enfin 2,3 degrés d'augmentation des températures. Vous voyez que ces deux grands glaciers, de la mer de glace et d'argentière, tous les 5 ans, donc, devraient disparaître, si on ne touche à rien, voilà, donc en 2080-2100. Donc, ça veut dire que tous les autres plus petits glaciers, bien sûr, disparaîtront. Et un glacier, c'est un torrent, c'est une rivière, c'est une source d'eau. Mais ce réchauffement climatique, ça déstabilise aussi les glaciers froids, que l'on essaye de prévenir, en tout cas au moins pour les couleurs d'avalanches et les populations. Les quelques petites vidanges de poches d'eau, bon, c'est assez rare. Mais par contre, toute cette haute montagne qui dégèle, donc tout ce qu'on appelle le pergélisol ou le permafrost. Et puis des glaciers comme l'accident en Italie ou ici, l'accident du glacier de la Charpoix en France. Donc, des glaciers qui remontent très haut en altitude, sur des pentes très raides, qui diminuent en épaisseur et les crevasses vont sectionner toute l'épaisseur quand le glacier ne fait plus que 20 à 30 mètres d'épaisseur. Et on a des grands pans de glace qui tombent. Et ici, donc, il y a eu cet accident mortel. Alors aujourd'hui, on continue. Pour finir, on continue sur ce glacier d'Argentière. On a une grosse opération avec les glaciologues de Grenoble depuis deux ans et demi. Donc, c'est un glacier dont les eaux sont récupérées pour remplir un barrage hydroélectrique, le barrage des Mossons, franco-suisse. C'est un glacier que l'on surveille, bien sûr, aussi avec les caméras. Vous avez ici le glacier d'Argentière, donc avec la vallée de Chamonix ici. Vous voyez que le glacier glisse. C'est un glacier tempéré. Il lâche des morceaux. Regardez comme ils fond pendant l'été. En 2021, les glaciers ont fondu trois fois moins qu'en 2020. Mais cette année 2022, nos glaciers vont fondre deux fois plus que 2020. Alors voilà, c'est un glacier qu'on a instrumenté dans son intérieur. On a percé 240 mètres d'épaisseur de glace, donc des capteurs sismiques, des capteurs de pression d'eau, tout plein de GPS en surface. On essaye de préciser les lois de frottement, les lois d'écoulement de ces glaciers pour mieux comprendre comment les calottes glaciaires vont réagir au réchauffement du climat pour la remontée du niveau des mers. Et aussi, on travaille sur l'Argentière parce qu'on peut accéder sous le glacier. Et sous le glacier, on a un instrument unique au monde qui permet de mesurer le glissement en continu toute l'année. Et j'essaye de maintenir cette roue de vélo depuis 35 ans. Et là, vous avez la base du glacier d'Argentière, vous voyez que le glacier est très moche, vu de dessous. Voilà, c'est une glace très riche en sable, en gravier, en bloc, qui vient du rejel de l'eau par-dessous. Mais c'est la plus importante parce que c'est celle qui est au contact à l'interface glace-roche. Et dans la nature et dans le monde et entre nous, tout ce qui est interface, connexion entre les éléments, c'est vraiment le plus important. Voilà donc, on fait des mesures. On voit bien que le glacier avec cette roue de vélo, vous voyez, diminue en vitesse parce que le volume diminue. Et on se rend compte aussi que dans les glaciers froids, parmi nos collègues de Grenoble, que les glaciers se réchauffent à 60 mètres. En 1994, on était à moins 11 degrés. Aujourd'hui, on est à moins 9 degrés, à 4300 mètres d'altitude sous le Mont Blanc. Raison pour laquelle il y a cette fameuse opération d'ice memory de perforer tous les sommets froids de chaque continent pour récupérer les glaces froides anciennes. Les stockions antarctiques, on n'a pas besoin d'énergie, il fait moins 50 degrés. Pour vous, les générations futures et les nouvelles technologies, on pourra retrouver dans ces vieilles glaces, donc peut-être des choses qu'on n'arrive pas à trouver aujourd'hui. Parce que si le réchauffement atteint le Mont Blanc, la neige fond en surface, toutes les couches de neige vont être imbibées d'eau, tout sera désorganisé. On n'aura plus l'organisation intacte des couches de neige et de glace. Et donc, on ne pourra plus du tout retrouver les années anciennes et toutes les compositions. Et donc, la science continue. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada